... Et le commentateur sportif, il est là, Bernard Morlas. C'est la figure locale du coin, ça c'est certain. Il pourrait nous lire l'annuaire, ça serait parfaitement intéressant. On le surnomme The Voice, la voix. Pendant tout l'été, l'accent chantant de Bernard a résonné dans toutes les fêtes du département des Pyrénées-Atlantiques. J'essaye de passer totalement inaperçu, d'être justement une voix qui commente, une voix qui fait vivre des événements. Et là c'est pareil, il faut faire partager aux gens un peu de folie, un peu de couleur, un peu de magie et finalement un peu de bonheur et de passion. En 40 ans, sa voix est devenue légendaire. On l'écoute comme un artiste. Ce week-end, il sera la voix de la fête du sel dans sa ville, Salis de Béarnes. Il voulait nous faire découvrir cette cité du sel, indispensable à la conservation du jambon de Bayonne. Viens, 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 viens. Et pour faire des jambons, il faut des cochons. Ceux de son ami Daniel, éleveur et charcutier, qui viennent de passer un été caniculaire. Alors la pluie de la veille était la bienvenue, leur offrand de belles mars de boue. On parle du bien-être animal. Que pensez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut en dire avec des piscines, avec des spas ? C'est des animaux super sympas. Vous avez la possibilité de pouvoir les caresser. Ils adorent ça. C'est ça le bien-être animal. Là, de pouvoir leur faire ça. Voilà. Et ils s'allongent pour qu'on puisse les caresser. Il n'en faut pas plus pour faire démarrer Bernard au quart de tour. Avec ou sans micro, Bernard commente tout. Alors que nous sommes à quelques secondes du départ de cette dernière épreuve de la journée. Un concurrent américain qui a quelques problèmes ici, qui préfère repartir voir son staff. Ici, l'équipe nationale en pleine préparation. Bernard, c'est l'homme qui donne des couleurs au quotidien. Élu de son village de Salis-de-Béarnes à une heure de Bayonne, cet ancien coureur cycliste ne s'en mêle jamais les pédales. Il sait trouver les mots pour donner de la poésie à chaque chose. On a l'impression que tu nous coupes le bonheur en tranches. Je te garantis, goûte ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour dire au-dessus de meilleur qu'est-ce qu'il y a. C'est pas possible. Le bonheur devrait s'écrire avec un J comme jambon. Quand on apprécie les produits, quand on est fervent et picurien comme Bernard, c'est vrai que nous avons le même profit. On se tient mieux à table qu'à cheval, comme disait Amici. Donc c'est vrai que... Mais avec un bon produit, ça se passe de commentaires. Sauf qu'avec Bernard, justement, ça ne se passe jamais de commentaires. Quand je demande à ma mère comment j'ai pu hériter d'un jour d'un micro, elle me dit déjà tout petit, tu prenais ta chuchu, tu parlais aux dents. Et comme un chanteur, il a son tube qu'il ressort à chaque fête du sel, l'histoire des origines du village. C'est le cœur des Salisiens, c'est notre base. C'est notre sanglier qui a écrit cette légende, cette légende autour de laquelle est née cette ville, une des plus belles villes du monde, ne pouvait naître qu'autour d'une légende. Le sanglier, il y a bien des siècles, a été sûrement blessé par des chasseurs qui l'ont trouvé autour d'un marigot quelques jours après l'avoir blessé, recouvert de sel. Et bien vite, ils ont conclu que le marigot était avec une telleur de sel très riche. Et ils ont décidé donc d'exploiter ce marigot autour d'y faire naître tout d'abord des cabanes pour exploiter l'eau salée. Et on fait naître cette ville qui est maintenant Salis de Berne. Je suis sûr que si on fait de la génétique des Salisiens, on va trouver dans la génétique du Salisien de la génétique de sangliers. Ce conteur d'histoire sait trouver les mots pour faire vivre les légendes. Mais en plus, à Salis, il y a aussi un décor, une crypte préservant la source d'eau salée. C'est un peu les catacombes du village. Salis a sa crypte et Paris a eu ses catacombes. On était là avant. Quand on descend de l'hiver ou l'été, on est tout le temps avec une température qui doit être de 16-17 degrés. Donc c'est un endroit qui garde cette fraîcheur. Et pour nous, c'est notre cœur, c'est notre âme parce qu'on a la source salée qui a alimenté depuis des siècles et des siècles la ville de Salis qui est là à côté de nous. Donc c'est un endroit emblématique finalement de la vie salisienne. Il y a 200 millions d'années, la mer recouvrait la région où régnait un climat tropical. La mer s'est évaporée, ne laissant plus qu'une nappe de sel. Comme la source, Bernard est intarissable. Mais il existe peut-être un homme dans la région capable de donner de la voix face à lui. Il s'appelle Bruno. Il participe chaque année au concours du Cribasque, l'Irin Sina, l'un des autres événements animés par Bernard. Hola mon ami Bruno ! Salut Bernard, comment vas-tu ? Ça, ça sent l'entraînement là. Eh bien oui ! Là, on sent que tu te caches parce que t'es en train de nous préparer un petit championnat du monde des Irinsina. On peut le faire progressif. Ce qui est très important, c'est le final qui doit se faire en chant, presque un hennissement de cheval. On imagine le berger qui a passé des mois et des semaines en estive et qui rentre avec son troupeau et qui voit sa bergerie là-bas au fond, avec sa douce qui l'attend. Et avant d'arriver devant la maison, finalement, c'est le cri du cœur qui pousse en cet Irinsina, comme pour dire chérie, je suis là, chérie, je reviens. Moi, j'adore, moi j'adore. Il suffit de fermer les yeux et on y est. Bernard, c'est l'homme qui fait entendre ce que l'on ne voit pas. Son accent résonnera lors de la fête du sel de sa liste de Béarnes pendant tout le week-end. Après deux ans de pause, la voix du Béarnes est de retour.